Parmi les rendez-vous du jour, l'OTAN et l'ONU vont se réunir, des réunions de crise. On assiste à un exode aussi en Ukraine, des cortèges impressionnants de voitures observées, la ruée dans les supermarchés, dans les pharmacies, dans les banques pour faire des provisions. 100 000 personnes ont fui, nous dit l'ONU, en direction des pays européens voisins, la Moldavie mais surtout la Pologne où se trouvent ce matin les envoyés spéciaux de RMC. Caroline Philippe, Nicolas Ropère, vous êtes à la frontière entre l'Ukraine et la Pologne et vous voyez des Ukrainiens en train de fuir. Oui, nous sommes à Dorousk, c'est l'un des plus gros postes frontières pour rejoindre la Pologne et c'est depuis hier la porte d'entrée pour de nombreux Ukrainiens qui fuient leur pays. Si pour l'instant la situation est stable, on attend ici une vague de réfugiés dans les prochains jours. Nous avons déjà aperçu un bus ukrainien tout à l'heure et il y a aussi des voitures stationnées derrière moi sur le bas-côté. On reconnaît un drapeau du pays sur le tableau de bord. Juste à côté, un autre véhicule, quatre femmes à l'intérieur qui ont pris la route avec le coffre rempli de valises et les larmes qui coulent sur leur visage. La Pologne leur ouvre ses frontières et prépare même activement neuf centres. Neuf centres d'accueil positionnés non loin des postes frontières comme celui où nous nous trouvons. Des centres pour que les Ukrainiens puissent se reposer, manger et se soigner si besoin.